Salut tout le monde, je joue contre Zoram Charm 1996, 10 minutes plus 0 seconde par coup, l'ouverture Bird F4, c'est un peu comme une hollandaise inversée mais j'ai un coup de retard, et en fait je ne sais pas très bien ce qu'il faut jouer contre ça, j'ai essayé de jouer des coups normaux, je ne sais pas si c'était très normal de jouer ça, peut-être que C5 était mieux. Ah oui, direct. Hum, je viendrai peut-être là. Je n'ai pas spécialement de répertoire contre le Bird. On va jouer de temps en temps sur internet, et j'ai l'impression que je joue à chaque fois à quelque chose de différent. Alors, H5 ou H6 ? H5, j'affaiblis cette case là. Je pense que ce n'est pas très grave. J'ai très envie d'empêcher, j'ai 4. Là j'empêche G4, j'empêche D4. Alors, Dame C7, Dame B6, Dame A5, Dame A5, fou D2, fou B4, C3. Dame B6. Je pense que cette diagonale là peut être utile. Grand roc, petit roc, très bien. Alors, si je joue H4, il va pouvoir garder un peu tout fermé. A moins que je sacrifie. Prends, prends, prends. Hum. Je suis allé, c'est tentant. Parce qu'après, le pion là, il va courir. Là, il y a un clouage. Là, j'ai ça. L'autre cavalier pourra se ramener. Allons-y. Je ne vais pas trop réfléchir si je sacrifie dans l'autre sens. Ça paraît moins naturel. Mais peut-être que c'est encore mieux. Ha. Le clouage est bien, mais si j'ai un cavalier là... Ah oui, mais il y a l'autre qui peut se ramener alors. Je pense quand même... On va faire dans le sens là quand même, ouais. L'autre peut se ramener très rapidement. Et le fou, peut-être là ou là. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'il perd une pièce parce que... Ah non, le fou, il va venir en H1. Défense en pion. Il se décloue. Ah, je vais ça quand même. Donc si je fais échec, il prend. Je peux regarder le sacrifice, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres pièces qui puissent se ramener très vite. Je pense plus jouer ça, ça, échec qui vient là. Si je sais le temps de venir ici avec son cavalier, il ira un peu mieux. Peut-être que ce n'était pas utile de jouer ce que je viens de jouer. Parce que rien ne pressait. Après, je vais mettre mon fou ici. Peut-être G5. Connecter les tours. Le cavalier, je pense qu'il ne fait pas grand-chose. Je peux le clouer, d'ailleurs. Ah, mais je vais fooder deux, il s'en fiche. Je ne peux pas apprécier un cavalier dans un endroit pareil. Alors... Est-ce que si je sacrifie là... Ah, mais je vais prendre avec la tour. Dans son cavalier, là, il ne fait pas grand-chose de défensif. Pas grand-chose d'utile. Comment on continue maintenant ? G5, il peut essayer d'ouvrir les lignes, s'il prend... Prend, prend. Ma dame est un tout petit peu loin. On va peut-être juste ramener une tour comme ça. Ramener mes deux tours. Si jamais il avance un pion comme ça, j'ai ma diagonale de la dame qui s'ouvre. Ça, c'est assez affaiblissant pour lui aussi. Est-ce qu'on continue comme ça ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Franchement, si vous ouvrez cette diagonale, il n'y a pas de soucis. Il faut que je me dépêche quand même. Il faut que je me dépêche quand même. J'étais en train de regarder ce coup, justement. Je lui ai dit que je fais ça avant. Non, je vais venir là. Il va prendre avec échec. Et si, c'est moi qui viens là. Là, il peut encore des ifs. Ok, tant pis. C'est un pion ici. Est-ce que c'est intéressant ? Non. Ça ouvre son diagonal et ça referme mes lignes à moi. Ah ! Ouverture. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Pour l'instant, pas grand-chose. Et si je prends là et qu'il reprend avec le pion ? Non, il faut vraiment que je ramène ma tour. Maintenant, si je viens là, je menace double échec. Et maintenant, mon pion est plus protégé. Peut-être d'abord revenez ma tour, ma deuxième tour. Il ne sert strictement à rien ici. Pourquoi jouer G6 alors ? F5. J'ai joué G6. J'aurais dû jouer ça peut-être. Je reviens à la partie. Donc, si je sais tout de suite, je pense que je perds. Je vais peut-être protéger comme ça. Prends, prends, prends. Si je joue ça, c'est un sacrifice encore. Je ne pense pas que ça marche. Si je préjage comme ça, il reprend avec le pion. Ça ne va pas trop. Donc, moi, j'ai ça. Maintenant, il peut éventuellement rendre du matériel pour prendre le pion. Mais je pense que ça, ça n'a pas l'aidé vu que ma tour se ramène très vite. Alors, attention, si je viens là, il y a échec. Il ne peut pas prendre avec la tour. Prends, prends. Si je viens là tout de suite, il prend avec la dame, je reprends. Ah, mais ça, il faut protéger sa tour aussi. Oui, c'est pour faire. Prends, prends. Ce ne sert à rien. Si je fais ça, il y a une fourchette de tour. J'ai envie d'attaquer la dame, du coup. Je vais juste ça, d'abord. Je vais reprendre avec la dame, peut-être. Parce que je prendrai là. Et s'il prend avec le roi, j'ai le temps de sauver ma tour, en gros. Et si je sacrifie là... Je regarde plein de sacrifices dans ce genre de position, mais j'ai pas l'impression qu'il marche. C'est genre la tour qui défend bien. J'ai quand même une fourchette, mais... Le problème, c'est qu'il prend ma tour entre temps. Peut-être qu'il peut venir là et me laisser faire la fourchette. Ah non, parce que j'ai une autre fourchette encore. On peut pas prendre le pion. Bon, là, ça devient critique, parce que si cette colonne s'ouvre aussi, il y a un clouage. Mettons, il déplace son fou tout de suite pour le protéger. Est-ce que... Je menace quelque chose. Mais je menace ça aussi. Mais ça, ça fait que récupérer le matériel que j'ai investi. Donc, est-ce que j'ai pas quelque chose de plus fort ? Est-ce que ça fait vraiment que récupérer le matériel que j'ai investi ? Si j'affaiblisse sa première rangée en prenant la tour... Ça, ça devient une menace plus sérieuse après. Parce que la case G1 sera défendue plus qu'une seule fois. Ok. Je peux faire tout de suite, alors. Prends, prends. Tac, 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 j'ai une dame, j'ai gagné la tour. Bon, j'ai investi... J'ai investi ça. Je pense que ça, c'est mieux. J'ai pas trop le temps de vérifier. Je menace ça. Et je menace bien sur ça. Et ça. Mais j'ai pas récupéré grand-chose. C'est pareil, j'ai récupéré que, comme je disais, une qualité. Et puis, maintenant, on peut pas aller là non plus. J'aurais peut-être puissé ça. J'ai pas réussi à trouver une bonne combinaison. J'étais à peu près sûr qu'il y en avait une. Ah si ! Quel dommage. Bah oui, il a vu. Merde, je rends le pion. Je venais de me dire dans ma tête qu'il fallait pas que je joue ça. Alors là, tour contre deux fous, je peux vraiment rien faire. C'est beaucoup trop puissant. C'est beaucoup trop puissant. Non, je me fait peur. Ah il y a pas beaucoup plus. Eh oui, forcément. Je voudrais que mon roi se ramène. Mais c'est pas bon. C'est pas très très possible. Attendez, si je fais l'échec, là. Je ne vais pas prendre. Mais ça m'avance à quoi ? Il peut juste ça. On va essayer de ramener le roi, mais je ne crois pas trop. Alors, s'il prend le pion, je prends le fou. S'il ne prend pas le pion, il s'est foutu. Ah, là, là, j'ai beaucoup de regrets dans cette partie parce que j'avais clairement quelque chose. Ah, mon C6, c'était probablement bizarre. G6, KVF6, C5. Mais après, une fois que j'ai cette structure-là, j'étais content. Ah, mon sacrifice, c'était juste, alors. H5. Ah, il a préféré sacrifier le fou. Il sacrifie le cavalier bien aussi. C'est rigolo. Alors, après, ça consomme beaucoup trop de temps de trouver la tactique gagnante. Donc, là, j'ai 5. Histoire d'ouvrir cette diagonale. Ou de menacer de... Oui, de voir cette colonne aussi, en fait. Là, j'ai raté G5 plusieurs fois. J'ai raté les coups de pion, en fait. J'ai essayé d'attaquer plus avec mes pièces. Là encore, j'ai 5. Après, c'est les montagnes russes. Là, les blancs sont complètement gagnants. Ah ouais, fou, c'est 1. Gagner une pièce, tout simplement. On a vu ça, moi. Et donc là, j'aurais dû venir là, pour attaquer la dame. Mais pour quoi faire ? Il va pas le... Qu'est-ce qu'il fait si je laisse pas... Encore une histoire de pion. La tour arrive après. Ouais, là, il y a la fourchette. Ah non. Ouais. C'est bizarre, avec la tour en prise, là, difficile à voir ce coup. Donc, ça, c'était un très mauvais coup. Donc, attendez, là... Il aurait dû parer avec la dame. Qu'est-ce que ça change ? Je pense que je prends la tour. Ah non, elle est défendue, la tour. On a tous les deux raté ça. Là, les boulettes. Et donc là, le très important, je vais... Rater ça. En fait, ça gagnait pas vraiment le fou, puisqu'il pouvait le protéger. Je pouvais jouer ça, mais il pouvait le reprotéger. Ah non, il pouvait le protéger, mais je gagnais quand même avec le pion. Il n'y a que moins 1. Moins 0,9. Parce qu'il récupère des pions. Ouais, ça reste très difficile à gagner, ça. Et après, j'étais... Plus 0,7, mais... C'est quasiment perdant, ça, mais déjà. Contre les deux fous, c'est terrible. Surtout que j'ai commencé par donner un pion, donc là, c'était fini. Ok. Bon, bah, c'était une partie intéressante, quand même. Dommage, je... Ce genre de partie, ça aurait été plus intéressant, qu'elle soit plus longue. Pour avoir le temps de mieux calculer, mais bon. Voilà, voilà. À bientôt, salut.